Salut tout le monde! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais faire un remake d'un ancien tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je vais le refaire à la perfection au début, mais après je vais rajouter ma petite touche personnelle que je ne connaissais pas à l'époque. Alors, avant que le tutoriel commence, j'aimerais préciser que j'ai WorldEdit, donc j'ai l'air de WorldEdit. Un plugin slash mode qui vous permet de faire terraforming et tout plein d'autres trucs. Et que aussi, je suis dans la version 1.16.5. Alors, c'est pour ça que vous voyez à l'arrière, il y a les chaînes et des blocs que, dans l'ancien tutoriel, je n'avais pas. Aujourd'hui, pour le tutoriel, vous allez avoir besoin pour l'extérieur. Bien, l'extérieur. Je pourrais dire la maison en tant que telle. La cobble, des planches de ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment la maison la plus simple possible. Bien, la plus simple. Si vous avez un petit peu de ressources et que vous voulez vous créer une petite maison comme ça, tranquille. Des bûches, ce que vous voulez. Des vitres. Moi, je prends les Black Stain Glass Pane, donc les Glass Pane noirs, parce que j'aime ce style noir un peu. Et des escaliers, en préférence de bois pour aller avec les planches et tout. Donc, on commence. Je vais m'aligner avec le milieu. Voilà. On commence par faire, à mettre deux blocs ici de cobble, plus un pilier de quatre à côté de chaque cobble. Un pilier de quatre de log, donc de bûche. Quand ça, c'est fait, vous pouvez mettre six blocs de cobble comme ça et remettre un pilier de quatre au bout. Vous faites ça de l'autre côté. Voilà. Parfait. Et ici, les trois blocs, vous faites juste remplir comme ça. Ici, vous mettez... Voilà. Deux blocs de planches ici, deux blocs de planches ici. Ici, on remplit. Vous faites la même affaire de l'autre côté. Voilà. Vous mettez vos vitres que vous avez choisis ici dans les emplacements. Ici, vous pouvez remplir. Et ici, on va faire ça, ça, ça. Alors, pourquoi je mets ce bloc-là? C'est tout simplement pour laisser la porte. Tout simplement. Après ça, vous pouvez mettre deux bûches comme ça. Vérifiez si je ne me suis pas trompé. Non. Juste après, vous mettez les escaliers comme ceci. Alors, vous voyez que je l'ai mis pas sur le bloc juste ici, mais vraiment, genre, à l'extrémité ici. Oups. Vous faites ça de l'autre côté. Vous faites ça à l'avant aussi. Ici, à l'arrière. Voilà. Maintenant, bon, pour le toit. Ici, vous pouvez remplir. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez, vous pouvez laisser vide si vous n'avez pas assez de ressources. Vous faites un petit étage comme ça. Voilà. Alors, moi, je mets toujours des escaliers comme ça à l'envers. Ça fait un petit peu plus beau. Mais si vous manquez de ressources, vous manquez de bois, vous pouvez juste, cette étape-là, vous pouvez juste, genre, laisser du vide et mettre les escaliers un petit peu comme vous voulez. Ici, on peut remplir. Voilà. Donc, le toit est fait. Maintenant, à l'arrière, il y a une petite cheminée. Alors, j'ai remarqué qu'ici, il n'y a pas d'escalier qui va là. Voilà. Vous pouvez le détruire. Et faire quelque chose comme ça. Alors, de deux. Ben, de six. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Deux fois trois. Trois fois trois, en tout cas. Et faire une ligne comme ça. Alors, oui, je sais qu'il y en a qui vont passer croche en voyant ça. Ça, c'est une cheminée. Voilà. J'aime bien le préciser. Même dans mon ancien tuto, j'avais précisé. Et il y a quand même des personnes qui m'intervenaient avec ça en disant, c'est un, voilà. Vous mettez le pot de fleur sur le dessus. Et après, vous mettez, bon, moi, je mets des cobwebs. Mais vous pouvez mettre de la vitre aussi. Voilà. Vous mettez, mettons, des petites cobwebs n'importe comment. Pour faire de la fumée et de la cheminée. Bon, là, on, la map est en, est en été. Donc, ça fonctionne pas vraiment. Mais si, admettons, votre maison est dans la toundra. Ou quelque part où c'est qu'il y a de la neige. Eh bien, ça peut faire un bel petit, un beau petit effet. Regardez. Mettons, je mets ça comme ça. Ça fait un petit effet, comme, meilleur. Ou sinon, vous pouvez en remettre un petit peu partout ici, comme ça, en tas. Pour vraiment donner l'effet qu'il y a beaucoup de fumée. Et puis, que ça se répand vraiment un peu partout. Mettons, j'en ai pas mis beaucoup. Et l'effet se remarque déjà un petit peu mieux. Ici, ça m'énerve. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez prendre la porte. Ici, je vais retirer. Voilà. Vous prenez les planches. Par préférence, les planches que vous avez prises pour faire les moules. Voilà. Et puis, j'ai le saut automatique activé. Vous faites le sol. Comme ça. Voilà. Vous mettez la porte. Alors, ce bloc-là, il va pas rester en dirt. Plus tard, on va le changer. Mais ça, ça va être quand on va faire ici le petit chemin. Maintenant, passons à l'intérieur. Passons maintenant à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, vous allez avoir besoin d'un coffre. D'une table de craft. D'un four. De peinture. Ou, si vous avez pas de peinture, vous en mettez pas. Et d'un lit que j'ai oublié de mettre. Voilà. Je vais le mettre là-bas avec l'escalier. Parce que c'est des trucs que j'avais oubliés au début. Voilà. Vous rentrez dans la maison. Alors là, maintenant. Vous cassez la cobble qui est ici. Oups. J'ai cassé celle-là qui est avant l'arrière. Et vous mettez deux fours. Comme ça. Et la table de craft en plein milieu. Mettre les deux coffres ici. Près des vitres. Et mettre les deux lits ici. Alors, vous pouvez mettre les deux coffres. Et mettre le lit ici. Mettre un lit ici. Mettre un lit sur le coffre s'il faut. Voilà. Ou bien juste en mettre un là. En mettre un là. Mais, j'aime quand c'est symétrique. Comme ça, du même côté. Alors, ça peut servir comme maison à deux personnes aussi. En plus, il y a deux fours. Voilà. Après ça, les peintures. Et bien, c'est vous qui décidez ce que vous mettez. Voilà. Des petites peintures comme ça. Je vais juste remplacer celle-là. Mettons. Je vais prendre une petite technique. Euh, non. Voilà. Pourquoi pas. Et même si je veux. Voilà. Je vais me remplacer celui-là. Tout simplement parfait. Alors, en plus de ça, ça ne coûte vraiment pas cher. On s'entend qu'un four, des coffres, des lits, ça ne coûte vraiment pas cher. Maintenant, on va passer au petit chemin ici. Voilà. On prend cobblestone slabs, des escaliers en cobblestone, de la cobblestone, du gravier, de la stone bricks. Alors, je précise que tantôt, je vais l'améliorer parce que c'est vraiment... c'est pas très beau. Alors, détruisez la porte. Mettez ça ici en cobblestone. Et puis, vous y allez vraiment aléatoirement. Vous placez comme ça. Alors, je viens de faire une petite bêtise. Alors, ce que je vais faire, c'est... Euh... mettre ici ça. Au début, je vais vraiment mettre... Voilà. Des blocs pleins. Et après... Euh... remplacer par des blocs comme ça. Voilà. Ça fait un petit effet. Et même pour la... La... Stone bricks. Vous pouvez mettre des escaliers en stone bricks aussi. Ça fonctionne. Alors, peut-être pas ici... Ben, même à ça, ça fonctionne quand même bien. Mais mettons, genre, j'en mets... Euh... Ouais, là, il y a deux escaliers. Mettons, genre, je mets ça là. Ça là. Ça peut faire comme un trou quand même. Assez gros. Voilà. Après ça, si vous voulez... Euh... Vous prenez de la bombe mille ou... Ce que vous voulez, s'il y a déjà des plantes autour. Et puis, ben, voilà. Bombarder ici de... De feuilles, de... De ce que vous voulez. Tout simplement. Alors, vous voyez, après ça, casser les... Euh... Les herbes longues. Tout simplement. Et voilà. Alors, maintenant... Je vais vous montrer ma version de comment je le ferais. Alors, je vous fais un petit timelapse... Euh... Avec la musique et tout. De même là. C'est parti ! 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 Et en plus de ça, on s'entend que ça ne prend pas beaucoup de ressources. Voilà, donc sur ces derniers mots, je vais juste mettre quelques petits détails en plus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !